... Avec notre nouveau partenaire, Mafar, en train de relancer. Alors la marque Humair, en quelques mots, c'est quoi ? C'est une marque déjà qui est leader en France depuis... ...qui a été lancée en 1981 en France et qui s'est développée à travers l'Afrique subsaharienne et le Maghreb très rapidement au lancement de France, qui s'est également développée en Europe du Sud et en Europe de l'Est et qui est en train de se développer aujourd'hui sur les territoires d'Asie où la gamme connaît un vrai succès. Au Maroc, on a commencé avec deux produits basiques qui sont les humaires isotoniques et les humaires hypertoniques, donc hygiène natale et quotidien et nébuchet, dans les années 2005. Et aujourd'hui, on est en train, encore une fois avec notre nouveau partenaire, de booster un petit peu les choses de manière à installer la marque de manière durable et en position de leadership. Alors comme je le disais, c'est une marque qui est présente au Maroc depuis très très longtemps. Le cœur de gamme, c'est quoi ? C'est l'humaire hygiène du nez. C'est un produit avec une forme adulte, une forme enfant, un format de 150 ml, qui permet un traitement dans la durée. Vous avez un format qui est compatible avec un traitement long terme et qui est destiné à une hygiène quotidienne des fosses nasales. C'est un produit qui agit en prévention sur les pathologies URL du quotidien et qui, en même temps, a un rôle hydratant extrêmement important pour la muqueuse nasale et qui permet un drainage de ces fosses nasales. Donc deux présentations, comme je l'ai dit, un format adulte, un format enfant, la composition en eau de mer est la même. Simplement, vous avez sur la forme enfant un engoune nasal plus adapté qui évite que l'on enfonce trop profondément l'engoune dans la narine du nouveau-né de manière à l'éviter de le blesser parce que l'enfant, comme vous le savez, ça bouge. Et quand on lui fait quelque chose dans l'en-dé, forcément, il y a des mouvements qui ne sont pas toujours tous contrôlables. Et donc, du coup, avec un engoune comme ça, ça permet d'éviter de blesser l'enfant. Deuxième produit qui est présent au Maroc depuis longtemps, l'humère nébouchée, qui est une solution d'eau de mer hypertonique. On verra tout à l'heure ce que c'est et qui, là, est un produit de... Je l'ai la micro, mais... Vous m'entendez au fond ou pas ? Vous voulez que je le prenne, alors ? Très bien. C'est bon, là, au niveau son ? Parfait. Donc, l'humère hypertonique est un produit, non pas d'hygiène quotidienne, mais un produit de traitement aigu qui va permettre de décongestionner le nez et de le déboucher grâce, justement, à une réaction osmotique, on verra ça tout à l'heure, qui va permettre d'évacuer le mucus qui encombre les fosses nasales. Autre produit présent au Maroc depuis 4-5 ans, l'humère sinusite. Les personnes souffrant de sinusite, si vous discutez avec elles, vont vous dire que c'est une pathologie qui est extrêmement douloureuse. Et si vous laissez trop s'installer la sinusite, le traitement qui va en découler, ça va être des corticoïdes. Donc, c'est pas un traitement neutre, c'est quand même lourd, c'est pas forcément recommandé d'en prendre trop longtemps non plus, des corticoïdes. Et grâce à cette solution, humère sinusite, à base de produits naturels, une formule à un breveté, qui contient des extraits de plantes, notamment des extraits de sang bucus, va, je dirais 5 minutes après l'application, créer là encore un choc osmotique au niveau de la muqueuse et va vous permettre de drainer vos sinus et d'avoir disparition quasiment immédiate de la douleur. Donc, c'est un produit extrêmement efficace et naturel. Et enfin, le dernier produit qui vient d'être lancé au Maroc, c'est une pastille humère pharyngite, à base de miel et aromatisé au citron, qui va pouvoir traiter et prévenir les premiers symptômes du rhume, notamment les symptômes liés à l'enroulement, le mal de gorge, les symptômes d'une pharyngite ou d'une inflammation de la gorge. Et c'est une solution, encore une fois, naturelle et efficace. Donc, maintenant qu'on a vu l'ensemble de la gamme présente au Maroc, on va revenir un petit peu dans le détail sur chacune des présentations, en regardant pourquoi c'est intéressant et comment ça marche. Alors, vous allez me dire, sauf si vous connaissez déjà ces produits par cœur, mais l'hygiène du nez, pourquoi ? C'est très simple. On a tous l'habitude de se laver les mains et on a vu à travers la crise Covid qu'on a connue il y a quelques années, et l'importance de se laver les mains pour éviter toutes les rétrocontaminations, etc. On a également l'habitude de se laver les dents. Normalement, on se lave les dents matin, midi et soir pour éviter des complications au niveau de la bouche. Et bien, de la même manière, il faut prendre l'habitude de se laver le nez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la sphère ERL, c'est une porte d'entrée de millions, millions d'éléments potentiellement pathogènes, potentiellement allergènes, qui viennent un petit peu perturber tout l'écosystème de votre sphère ERL. Donc, vous avez des pollens, vous avez des virus, vous avez des sphères, des champignons, vous avez de la poussière, vous avez tous les éléments de la pollution. Donc, quand vous êtes dans une ville à la campagne, ça va, mais quand vous habitez dans des centres urbains un peu pollués, à Casa, par exemple, il y a une circulation un peu importante, vous voyez que la pollution... Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on lançait Humer dans certaines villes d'Asie. Là aussi, je ne vous fais pas de dessin, mais dans certaines villes chinoises, dans certaines villes aux Philippines, la pollution, c'est... waouh ! Compliqué. Donc, tout ça fait que votre sphère ERL, elle est en permanence agressée par tout ça. Et donc, il s'agit de faire quelque chose. Alors, je vous ai donné la réponse avant de vous poser la question, j'ai appuyé trop vite, mais... Donc, vous l'avez vu, c'est... C'est trop tard. Mais en tout cas, si je vous pose la question de combien de litres d'air vous respirez par jour, la réponse que vous avez déjà vue, c'était donc 14 000 litres. Et si en plus, vous êtes un peu speed ou vous faites du sport, ça peut monter jusqu'à 20 000 litres. Donc, vous imaginez le nombre de particules potentiellement agressives que vous inspirez en une journée. C'est énorme. D'où l'intérêt d'avoir cette fameuse hygiène nasale qui va contribuer à éviter que vous ayez des problématiques diverses et variées. Donc, nettoyez la muqueuse nasale au quotidien, un, pour éliminer tout ce qu'on vient de dire, pour éliminer les poussières, les particules de pollution, les spores de champignons, tous les allergènes, les virus, bien entendu. Et puis, pour les enfants qui, eux, ne se mouchent pas spontanément. Un enfant, si vous ne lui dites pas, tiens, viens là, je vais être nettoyé le nez, il ne va rien se passer. Donc, si vous n'intervenez pas, potentiellement, ça va se compliquer. Et puis, également, pour hydrater la muqueuse. Une muqueuse qui est, entre guillemets, trop sèche, est une muqueuse qui ne fonctionne pas normalement. Donc, une muqueuse doit être hydratée. Et je vais enfoncer une porte ouverte au Maroc, il fait chaud. Et l'été, il y a beaucoup de climatisation dans les bureaux. Et quand vous respirez de l'air qui sort d'une clim, l'air, il est sec. Donc, vous avez, à la fin de la journée, quand vous respirez, une sensation de nez sec. D'où l'intérêt, là encore, de prendre soin de sa muqueuse nasale en l'hydratant. Et tout ça, cette hygiène quotidienne, elle a un seul but. C'est de prévenir les complications. Des complications qui peuvent être assez sérieuses. Puisque si vous ne faites rien, le mucus, qui est une réaction normale. Le mucus, c'est une sécrétion de votre muqueuse. Qui contribue à éliminer tous ces agents agressifs. Si ce mucus stagne, potentiellement, vous allez avoir un mucus qui va se transformer. Qui va prendre une couleur pas terrible. Du jaune au vert. Et là, c'est signe d'une infection qui est installée. Donc, pour éviter que ce mucus ne stagne. Justement, l'utilisation du mer va permettre d'éliminer naturellement, à travers tout simplement un passage par le pharynx, de ce mucus qui potentiellement va pouvoir s'infecter par la suite. Donc, encore une fois, l'hygiène nasale au quotidien, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour garder votre porte d'entrée de tous les problèmes potentiels dans des conditions les plus optimales. Et en plus, il faut savoir que la rhinopharyngite, c'est la première des pathologies infectieuses. Surtout chez l'enfant. Et les pédiatres, ils vous le diront, c'est le premier motif de consultation. Les problèmes rhinopharyngés chez l'enfant, c'est le premier motif de consultation. Et au-delà de tout ça, vous savez très bien qu'aujourd'hui, on a un vrai problème. Pas nous, labo, mais le monde entier est face à un problème par rapport à l'antibiotérapie. On a tellement utilisé d'antibiotiques pendant des années, que les bactéries, elles sont beaucoup plus malignes que nous. Les bactéries, elles s'adaptent. Donc, elles deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Et comme les antibiotiques, ça fait quand même quelques années qu'on ne fait pas beaucoup de R&D dessus. On a un arsenal d'antibiotiques qui est devenu un petit peu pauvre. Et certains hôpitaux voient apparaître des souches multirésistantes. Et il suffit que vous tombiez sur une de ces souches pour avoir des problèmes extrêmement sérieux. Donc, il y a une communication assez importante ces dernières années pour essayer d'éduquer les médecins pour limiter le plus possible l'usage des antibiotiques. Et avoir une hygiène quotidienne de ces fosses nasales, justement, c'est quelque chose de positif parce que ça limite le recours à ces antibiotiques. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de très positif. Donc, l'hygiène nasale humaire, deux références, on l'a dit, pour nettoyer le nez en usage quotidien. J'insiste, quotidien. Ça ne sert à rien de le faire. Bah, tiens, aujourd'hui, j'y pense, je vais me laver le nez. Non, si vous ne le faites pas tous les jours, comme on se lave les mains ou comme on se lave les dents, comme je l'ai rappelé tout à l'heure en introduction, ça ne sert pas à grand chose. Donc, c'est quelque chose qui doit faire partie de votre vie et le faire tous les jours. D'où le format 150 ml, qui est un format qui correspond à peu près à un mois d'utilisation. Et il suffit que vous puissiez nettoyer sous un filet d'eau chaude ou même d'eau froide le diffuseur pour pouvoir l'utiliser dans votre famille, un petit peu comme vous voulez. Il suffit que vous nettoyez l'embout. Donc, c'est un produit qui est fabriqué en France, qui est un produit stérile et qui peut s'utiliser dans toutes les positions sans problème. Alors là, je vais rentrer dans un point extrêmement important. J'ai changé avec une personne dans la salle tout à l'heure. Vous avez déjà sur le marché au Maroc des eaux de mer, des produits à base d'eau de mer. On n'est pas les seuls. Mais on est les seuls à avoir un niveau de qualité aussi important. Pourquoi ? Je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai employé un mot isotonique. Isotonique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on met en contact de votre muqueuse nasale quelque chose qui a la même pression osmotique que les cellules de votre muqueuse. La pression osmotique, pour faire simple, c'est la charge en éléments chimiques. Et votre muqueuse, elle a une pression osmotique de 9 grammes par litre. D'accord ? Donc si vous mettez une eau de mer, l'eau de mer, vous savez combien ça contient de sel ? Si vous puisez de l'eau de mer sur les plages de Casa, il y a 35 grammes de chlorure de sodium dans de l'eau de mer. 35 grammes. Donc si vous mettez de l'eau de mer native en contact avec votre muqueuse nasale, vous allez avoir ce qu'on appelle un choc osmotique. Il y aura une trop grande différence de concentration. Et ça va vous faire mal. De la même manière, si vous êtes dans votre douche et par malheur, vous respirez de l'eau du robinet. Aïe ! Là aussi, ça fait très mal parce que vous avez de l'eau du robinet qui, par définition, ne contient pas de sel. Bah oui, c'est de l'eau plate. Par contre, vous, les cellules de votre muqueuse ont une concentration de 9 grammes. Et du coup, ça fait mal si vous respirez de l'eau douce. Donc, pour les versions isotoniques, on se doit d'avoir la même pression osmotique. Alors comment faire pour avoir la même pression osmotique que les cellules du mucus ? Bah c'est très simple. Si vous utilisez les unidoses que vous trouvez dans le commerce, alors là c'est très simple. Les unidoses de sérum physiologique, bah on prend de l'eau du robinet, bon, qui est bien sûr filtrée, c'est de l'eau stérile. Et on rajoute du chlorure d'osiodium, 9 grammes par litre, et on a du sérum phi. Bon, c'est bien, mais c'est pas hyper intéressant. Autre manière de faire, vous utilisez de l'eau de mer. Mais comme je l'ai dit, l'eau de mer c'est 35 grammes. Donc là, la plupart de nos concurrents, que je ne citerai pas, ont des process très simples. Je vais prendre 1 litre d'eau de mer, 35 grammes de chlorure d'osiodium, et je vais rajouter 3 volumes d'eau distillée. Conclusion, je divise par 4 la concentration de tous les éléments natifs de l'eau de mer. Donc je divise par 4 ma concentration en chlorure d'osiodium, donc j'arrive à peu près à 9 grammes par litre. Mais je divise aussi par 4 la concentration en oligo-éléments. Les oligo-éléments, c'est quoi ? C'est des particules chimiques de cuivre, le sélénium, l'argent, l'or, le manganèse, etc. Vous en avez une quinzaine. Oligos, en grec, ça veut dire en très petite quantité. Donc vous en avez dans l'eau de mer, mais en très très petite quantité. Mais il faut savoir que ces oligo-éléments, ils ne sont d'une part absolument pas synthétisables par votre organisme. Il faut qu'il y ait un apport exogène. Et deuxièmement, ils sont indispensables pour toutes, je dis bien toutes, les réactions biochimiques de votre organisme. Si vous n'avez pas ces oligo-éléments qui interviennent comme des catalyseurs, les réactions biochimiques naturelles de votre métabolisme ne se font pas. D'où l'intérêt d'avoir ces oligo-éléments en bonne quantité et tout le temps. C'est pour ça que Humer, nous on a décidé de faire différemment. Et on a un process de fabrication qui est certes plus compliqué, mais qui assure une qualité produit intrinsèque très au-dessus de la moyenne. On ne fait pas de dilution, parce que faire une dilution c'est très facile. Je rajoute 3 litres à 1 litre d'eau de mer au niveau industriel, ce n'est pas très compliqué. Nous on a un procédé différent qui s'appelle la dialyse. C'est une membrane, comme la dialyse pour les gens qui ont des problèmes rénaux, qui va éliminer spécifiquement le chloreur de sodium. Et donc en réglant ce dialyseur, on va garder une concentration de 9 grammes par litre de chloreur de sodium. Mais on garde 100% de la quantité d'oligo-éléments natifs qui sont présents dans l'eau de mer. Ce qui veut dire que Humer contient la richesse de la mer à l'intérieur de la bouteille. Vous avez tous les oligo-éléments. Et ces oligo-éléments, j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient indispensables, mais ils sont encore plus intéressants pour la sphère ERL. Parce que comme je vous le disais, le cuivre par exemple, il a des propriétés naturellement antivirales et anti-inflammatoires. Le manganèse, il a naturellement des propriétés anti-allergiques. L'or, l'argent ainsi que le cuivre ont des propriétés anti-infectieuses. Vous avez par exemple, puisque vous êtes pharmacien, des produits pour le traitement des grands brûlés, des pansements spécifiques, qui contiennent des sels d'argent parce que les sels d'argent sont antibactériens. Donc ça évite que votre brûlure ne s'infecte. Le magnésium a lui aussi des propriétés antivirales et anti-allergiques, etc. Vous voyez le soufre très bénéfique en cas de rhinopharyngite, le sélénium avec des propriétés antioxydantes et anti-allergiques. Donc tout ça milite pour utiliser HUMER qui les contient naturellement et qui donc va booster votre immunité locale au niveau de la sphère ERL. Et va vous permettre, grâce à cette hygiène quotidienne, d'éviter d'avoir des pathologies ERL hivernales ou printanières en cas d'allergie de manière récurrente. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc en synthèse, hygiène nasal humaire, 100% eau de mer non diluée, qui contient les oligo-éléments natifs de l'eau de mer. C'est une eau physiologique, stérile. J'insiste, stérile, parce qu'on a parfois, je ne citerai pas ni le pays ni le laboratoire, mais des surprises. On voit arriver parfois dans certains pays des produits, puis quand on fait l'analyse microbiologique, on est surpris. On a découvert chez un de nos concurrents, dans un pays pas très loin du vôtre, des produits qui contenaient des pseudomonas aéroginosas dans la solution. Parce que la solution n'était pas du tout stérilisée, vous voyez, donc on s'attend à tout. On a également une eau de mer qui est puisée dans un site particulier en Bretagne, où, grâce au courant issu du Gulf Stream, on a une eau extrêmement pure et riche en oligo-éléments. Et, donc je l'ai dit, une richesse naturelle dans ces fameux oligo-éléments. Le mode d'emploi, très simple, on vaporise dans chacune des narines, deux à trois fois par jour, deux coups de pchip-chit, dans toutes les positions. L'avantage de Humair, c'est que vous avez une poche à l'intérieur et que le gaz appuie sur la poche. Donc vous pouvez l'utiliser tête en bas, tête en haut, sur le côté, il n'y a pas de problème. Vous avez certains produits, je ne dirais pas bas de gamme, mais en tout cas moins chers, qui, eux, n'ont pas ce système à poche. Et si vous les utilisez à l'envers, c'est le gaz qui va partir et le liquide va rester à l'intérieur. Et à la fin, vous n'aurez plus de gaz parce que vous aurez trop appuyé. Par contre, le liquide va rester dedans et il ne va plus pouvoir sortir de la bouteille. Donc l'intérêt d'Humair, c'est que, notamment sur la forme enfant, où on est obligé d'utiliser un petit peu à l'envers, vous n'avez pas ce problème-là. Bon, on va s'arrêter là pour l'hygiène nasale du quotidien. Je pense qu'on en a fait le tour. J'espère que c'est clair pour vous. Est-ce qu'il y a à ce stade déjà des questions sur Humair, hygiène nasale ? C'est bon ? Allez, on enchaîne. Alors, on n'a pas le temps de passer en revue, mais il faut savoir également qu'on a un certain nombre d'études cliniques qui montrent tout l'intérêt thérapeutique à utiliser ce genre de produit en hygiène quotidienne. et notamment des études qui montrent que les cellules de votre muqueuse nasale, en contact avec une solution type Humair, c'est-à-dire chlorure de sodium 9 g par litre plus oligo-léments, vous avez un taux de multiplication de vos cellules de mucus qui est 52% plus fort que le témoin, et vous voyez que si vous mettez une solution saline normale à 9 g par litre type Sérum Phi, vous avez en gros légèrement en dessous du contrôle, ce qui est même étonnant, mais vous voyez que l'effet bénéfique des oligo-éléments sur la multiplication cellulaire est clairement mise en valeur ici, ce qui montre que l'utilisation quotidienne d'Humer booste la santé de votre cavité ORL. Alors Humair nez bouché, c'est quoi ? Alors là on est sur une présentation en 50 ml parce qu'on est sur un traitement de phase aiguë. Heureusement le nez bouché, on n'a pas ça tous les jours, mais quand ça arrive, c'est quoi d'avoir le nez bouché ? C'est tout simplement que parce que vous avez une attaque qui est faite soit par des pollens, soit par des allergènes, des virus, etc., vous allez avoir une réaction inflammatoire immédiate qui va se mettre en place. Et une réaction inflammatoire, ça démarre très très vite avec, comme dans toute inflammation, rougeur, chaleur, douleur, œdème. Ça peut s'emballer très très vite une réaction inflammatoire. Donc il est nécessaire d'agir tout de suite pour éviter qu'on rentre dans une spirale hors de contrôle. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez le nez bouché ? C'est tout simplement lorsque vous avez une rhinite, un rhume, une rhinite allergique. C'est la fameuse réaction inflammatoire qui fait que vous avez les vaisseaux sanguins qui vont se dilater. Donc votre mucus, au lieu de représenter un volume V, elle va avoir un volume V fois 3. Et donc, petit à petit, vos parois vont quasiment se toucher l'une et l'autre et vous n'allez plus pouvoir respirer, c'est le nez bouché. Donc ce phénomène apparaît bien entendu surtout en hiver, mais aussi au printemps, lorsque vous avez des pics de pollen avec la fameuse rhinite allergique. Donc humère des bouchés, c'est la solution qui évite d'avoir recours à des produits, on va dire, un peu plus hard à base d'éléments chimiques qui potentiellement vont avoir des effets secondaires également. Là, c'est une solution naturelle, efficace, qui va agir tout simplement, encore une fois, avec une réaction osmotique. J'ai expliqué tout à l'heure que l'eau de mer, c'était combien de grammes ? 35, 35 grammes par litre. Les cellules de votre muqueuse, 9. Et là, on va être à une solution qui contient 23 grammes de chlorure de sodium, c'est ce qu'on appelle une solution hypertonique. Hypertonique, ça veut dire qu'elle a une pression osmotique supérieure aux cellules de votre mucus. Donc, lorsque vous mettez cette eau en contact avec les cellules de votre nez, l'eau, c'est une réaction physique, c'est ce qu'on appelle les réactions d'osmose, exactement. L'eau va naturellement, c'est une réaction naturelle, va sortir de vos cellules pour aller vers le milieu extérieur, pour avoir un équilibre des concentrations. Et donc, ça va décongestionner votre nez, ça va le déboucher. C'est une réaction naturelle qui se produit lorsque vous avez un décalage des concentrations. Donc, c'est une référence idéale pour une utilisation occasionnelle. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on utilise tous les jours pour les symptômes de nez bouché dans le cas d'un rhume sinusite ou rhinite allergique. Encore une fois, c'est une présentation qui est fabriquée en France, qui est bien entendu recommandée également pour la femme enceinte. Il n'y a pas du tout d'effet secondaire, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien du tout. C'est uniquement du chlorure de sodium à hauteur de 23 grammes par litre obtenu avec un système de dialyse à partir d'eau de mer naturelle. A partir de 15 ans, donc là, c'est ce que je racontais tout à l'heure. Vous voyez que quand vous avez votre muqueuse qui est enflammée, elle est gonflée, vous mettez le spray hypertonique. Elle va se dégonfler naturellement grâce à la sortie d'eau de vos cellules, de votre muqueuse. Et ça va se décongestionner tout seul. En l'espace de 5 minutes, entre 5 et 10 minutes, vous n'avez plus du tout le nez bouché. Donc la solution hypertonique déplace le liquide interstitiel, c'est ce que j'expliquais, à travers la membrane et jusqu'à la narine. Donc ce mouvement de liquide décongestionne la muqueuse nasale, libère le mucus et donc le nez se débouche et l'inflammation se réduit d'elle-même. Donc une composition, comme je le dis, 100% eau de mer hypertonique, stérile, non diluée et sans conservateur, qui contient également là aussi tous les oligo-léments natifs. C'est le même site que celui qui sert pour faire le humeur 150 ml hygiène du nez. Et encore une fois, le mode d'emploi, vous vaporisez dans chacune des narines 2 à 3 fois par jour, mais uniquement pendant la période où vous avez votre nez bouché. Ce n'est pas un traitement quotidien. D'où un format adapté, donc 50 ml. Là aussi, vous voyez que l'utilisation du produit génère plutôt des satisfactions des clients. L'eau de mer hypertonique a montré des améliorations sur les différents symptômes de la rénite. Et quand vous voyez, vous avez un niveau élevé d'amélioration des symptômes. 95% des personnes disent qu'au niveau de la rénite, ça a un effet positif. 70% pour les rénites allergiques, 90% au niveau de la rénite purulente. Et vous avez 70% des personnes qui vous disent trouver un mieux dans la diminution de l'obstruction nasale et une excellente tolérance. Puisque vous n'avez, encore une fois, aucun produit chimique à l'intérieur. C'est uniquement des composés naturels. Voilà. Pareil, des questions là aussi ou c'est suffisamment clair ? C'est tout bon ? Eh bien écoutez, oui. Merci Mouloudi. Produit qui est présent au Maroc également depuis quelques années, l'humère pour la sinusite. Donc on en a parlé à l'introduction. Là aussi, les gens qui souffrent de sinusite vont vous le dire, c'est super douloureux. Parce que vous avez une pression qui s'exerce au niveau des sinus qui est très très douloureuse. Donc là, vous avez une composition particulière qui va faire que le respirer deux à trois fois avec un petit spray dans chacune des narines de l'humère sinusite va soulager la pression et la douleur au niveau du sinus, va décongestionner, va drainer en cas de rhume. Et tout ça sans avoir recours à une thérapie type antibiotérapie ou corticothérapie. Donc ça, c'est extrêmement important et avec un effet quasi immédiat. Vous mettez le produit. Au début, ça va un peu vous surprendre parce que vous avez un choc osmotique qui va se produire. Donc ça fait un peu mal. Et puis tout à coup, pouf, vous allez sentir que tout se débloque et la douleur s'en va. C'est assez impressionnant à voir comme ça marche très très vite. Donc une formule particulière qui contient à la fois des actifs végétaux naturels, également du glycérol et ça forme un film à la fois osmotique, résistant et protecteur qui va permettre d'éviter de souffrir des symptômes de la sinusite. Donc humeur sinusite, comme je l'ai dit, un effet immédiat qui soulage la douleur liée à la pression au niveau des sinus et un taux de satisfaction et d'engagement client qui est extrêmement haut. 9 patients sur 10 se disent satisfait et deux fois plus efficace que l'utilisation de la solution hypertonique qu'on a vu juste avant. La solution hypertonique, c'est lorsque vous avez juste le nez bouché dans le cas d'un petit rhume passager. Là, la sinusite, c'est beaucoup plus sévère. Donc il faut quelque chose de plus hard en termes de formule. Et là, c'est vraiment une formule adaptée. Encore une fois, 100% d'origine naturelle, décongestionne, draine et élimine des bactéries et autres contaminants. Donc on l'a vu, à base de glycérol, d'eau, d'extraits végétaux. Donc c'est une famille de végétaux qui appartient à la classe des camélias. Donc l'extrait, c'est de la rhinocyanidine. Vous avez également d'autres composants végétaux mineurs issus de Vaccinum myrtilius. Et vous les voyez, Sambucus, Nigra, etc. Vous n'avez pas de conservateur. Donc formule vraiment 100% naturelle. A partir de 12 ans, 2 à 3 pulvérisations par narine, 2 à 3 fois par jour, pendant la crise. Donc traitement de la phase aiguë. Voilà. Simple. Pas d'effet secondaire quasiment. Et une efficacité reconnue par les consommateurs. Enfin, dernier produit humaire intéressant qui vient juste d'être lancé. Oui, je vous en prie. Alors attendez. Je vais vous donner... Dites-moi. Ça marche ? D'accord. Bonjour. Je me présente. Je suis docteur Nguesson. J'ai vu que dans les deux premières phases, le système est un système ABAC concernant humaire hygiène, humaire nez bouché. Mais par contre, pour l'humaire sinusite, le système est carrément différent. Oui. Sans conservateur. Oui. 1. Est-ce qu'il n'y a pas une prolifération bactérienne après l'utilisation ? Et 2. Pourquoi vous n'utilisez pas le même système que le précédent ? Parce qu'en fait, dans les systèmes précédents, ça va, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va permettre de déboucher le nez lorsque j'avais juste les premiers symptômes de la rénite ou du rhume. La sinusite, c'est quelque chose de beaucoup plus haut. D'accord ? Donc, il faut quelque chose de plus fort. C'est pour ça qu'on fait appel à une formulation différente à base de glycérol, rhinocyanidine et d'autres extés végétaux qui vont provoquer un choc osmotique encore plus fort. D'accord ? Par rapport à votre question de s'il n'y a pas des risques de prolifération bactérienne, en parallèle, rien ne vous empêche, avant de mettre le produit ergocyanidine, de continuer vos gestes d'hygiène quotidienne qui vont permettre le drainage de vos fosses nasales pour éviter que les bactéries ne prolifèrent. D'accord ? Le délai... De péremption, pour la péremption. Oui, oui. Donc, le produit a une péremption de 3 ans. Non, non, certes. Après ouverture. Oui, oui, mais comme il n'y a pas de rétro-contamination, le humer, hygiène du nez, humer, hypertonique, nez bouché, il n'y a pas de délai après ouverture ou sans ouverture. Étant donné que vous avez une valve anti-retour, il n'y a pas de rétro-contamination du liquide à l'intérieur. D'accord. Merci. Comment ? Il n'y a pas de produit qui risque de se déclare. Non, non, non. C'est tout l'intérêt d'avoir une valve anti-retour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Ce que j'explique, il n'y a pas de rétro-contamination. Donc, le produit est totalement protégé. Donc, le dernier produit qui vient d'arriver, il doit être sur quelques palettes chez les grossistes et peut-être dans quelques pharmacies pionnières. Un produit tout nouveau, c'est humer, pharyngite, miel citron. Donc là, encore une fois, une formulation naturelle, puisque la marque humer est constituée uniquement de produits naturels pour le traitement de la pharyngite. Donc, réduit l'inflammation de la muqueuse buco-pharyngée, soulage l'enroulement et la douleur à la déclutition, réduit le risque d'infection bactérienne ou virale dans la bouche et la gorge grâce à un composé naturel qui s'appelle l'ectoïne. Alors, l'ectoïne, vous allez me dire, c'est quoi ? C'est, pour faire simple, une formule très proche d'un acide aminé et qui est produit par des micro-organismes qui vivent dans des conditions extrêmement compliquées. Dans les grands fonds marins, vous avez des bactéries qui résistent à une pression énorme et à des concentrations en chlore de sodium énormes. Et l'ectoïne est quelque chose qui va permettre à ces bactéries de survivre dans des environnements extrêmement hostiles. Et l'ectoïne a des propriétés, justement, hyper intéressantes en formant un bouclier protecteur qu'on appelle hectoïne hydrocomplexe sur les muqueuses buco-pharyngées. Et donc, la prise de humeur pharyngite miel citron va contribuer, grâce à l'ectoïde, à vous protéger encore plus. Donc, l'efficacité, elle est prouvée. Elle soulage les maux de gorge aigus. Oui, de toute la famille. 86% des patients traités par humeur n'ont pas besoin d'avoir recours à des traitements type conventionnel, c'est-à-dire soit antibiotérapie, etc. L'utilisation, j'insiste, dès les premiers symptômes. Si vous attendez trop, forcément, la maladie s'installe. Donc, il faut traiter ça dès les premiers symptômes qui apparaissent. Et dans 86% des cas, l'utilisation d'humeur va vous éviter d'avoir des complications et ou d'avoir recours à des traitements conventionnels. Donc, c'est un actif d'origine naturelle. Je vous en ai parlé, l'ectoïne, un produit sans sucre et sans conservateur. Donc, dans un pays où le diabète est extrêmement élevé, c'est pas mal d'avoir des produits sans sucre. Qui a un très bon goût. Miel citron, c'est quelque chose qui est particulièrement apprécié. Et des 6 ans. Donc, vous voyez que vous avez un spectre d'utilisation assez large. Donc, une efficacité prouvée. Là encore, par une étude clinique. Puisque, vous voyez que... Par rapport au traitement de référence, que je ne citerai pas. Humer pharyngite. Là, c'est le taux de satisfaction des clients. Vous voyez qu'on est largement supérieur à chaque fois sur les clèmes douleurs à la déglutition. Sur le clème enrouement, 84% versus 34% pour le traitement de référence. Pour la sensation d'avoir la gorge sèche. Ce qui est extrêmement désagréable. 81,5% pour être précis, pour 100% des gens se disent plus satisfaits que le traitement de référence. Et les rougeurs de l'oropharynx. Quasiment 87% des patients se disent satisfaits par rapport au traitement de référence. Donc, une amélioration très, très significative de tous les symptômes du mal de gorge. Les 4 qui sont présents ici. Douleurs, enroulement, sécheresse, rougeur. En comparaison avec le traitement de référence. Un soulagement en fin de traitement proche de 80%. Donc, vous voyez que c'est un produit véritablement efficace pour tous les symptômes de la pharyngite. Donc, voilà pour la pastille humaire pharyngite miel citron. Avec, comme je vous l'expliquais, l'hectoïne qui va permettre de créer un espèce de bouclier protecteur au niveau de votre membrane cellulaire. Vous avez ici la couche de phospholipide d'une cellule normalement constituée. Et lorsque vous n'avez pas d'hectoïne, en cas d'agression externe, vous avez au-dessus de la membrane cellulaire une zone, on va dire, un peu floue. Où les agents étrangers vont pouvoir venir déstabiliser un petit peu l'écosystème. Rentrer à l'intérieur de la cellule, ce qu'on appelle une déstabilisation membranaire. Et vous allez avoir, à partir de ce moment-là, les réactions inflammatoires qui vont commencer. Alors là, c'est le début d'un engrenage compliqué. Si vous avez une cellule qui est bien protégée contre les agressions extérieures, une cellule bien protégée, ça veut dire que rien ne doit pénétrer à l'intérieur de la cellule. Donc la membrane, ici, de phospholipide, doit être hyper bien protégée. Et c'est ce fameux bouclier protecteur qui est constitué à base d'hectoïne, qui est contenu de la formule humaire pharyngite, qui va renforcer ce bouclier extracellulaire. Et donc, vous allez avoir beaucoup moins d'agressions. Et donc, vous n'allez pas rentrer dans ce schéma inflammatoire qui est compliqué à se défaire par la suite. Donc, en synthèse, une composition à base d'hectoïne, comme on l'a vu, un produit naturel, issu de bactéries qui vivent dans les grands fonds marins, un arôme miel, de l'huile de citron, de l'acide citrique, de la cesulfame K, de la gomme arabique, du maltitol, du sorbitol, de l'huile végétale et un peu de cire d'abeille. Vous voyez, composition 100% naturelle. A partir de 6 ans, on l'a déjà vu. Et puis, c'est une à deux pastilles que vous laissez fondre lentement dans la bouche, toutes les 3 heures. Et si vous avez besoin de plus, vous pouvez également. Voilà pour ce qui est de la gamme humaire. Je vais vous proposer une petite vidéo qui va synthétiser un petit peu l'histoire d'Humer et surtout comment c'est fabriqué et où est-ce que nous en sommes en termes d'engagement environnemental. Vous verrez tout ça. Et puis ensuite, on pourra passer à une phase d'échange et de questions-réponses. Humaire est une marque naturelle, experte de la sphère ORL, et ça depuis plus de 25 ans. L'histoire d'Humer a commencé avec les eaux de mer en 1996. Ce sont les premiers produits de la gamme et c'est devenu le cœur de métier de la marque. Humaire est une marque qui utilise les sciences issues de la nature afin de sélectionner les ingrédients actifs et les compositions qui, en synergie, offrent une efficacité naturelle. Nos eaux de mer utilisent l'hydrothérapie, la mer, l'eau et l'oligothérapie, les sels et oligo-éléments minéraux, pour prévenir, purifier et soigner les symptômes. L'efficacité et la tolérance d'humair hygiène du nez est cliniquement prouvée. Il hydrate les muqueuses nasales, fluidifie les sécrétions et favorise le drainage. Il était donc évident pour nous d'inscrire les eaux de mer dans une démarche d'entreprise engagée dans la santé et une démarche écologique. Ça a débuté par la conception de nos produits. Une eau 100% eau de mer épuisée en Bretagne. Nos méthodes d'extraction sont respectueuses de l'environnement. Et nos processus de fabrication sont rigoureux pour garantir santé et sécurité des patients. L'eau de mer arrive chez nous en cul, non dialysée. Au préparatoire, on fasse la dialyse. Et ça arrive par un système de circuit dans mon primaire avec de l'eau dialysée. On a une table d'accumulation où on met nos plafons vides. Vous avez aussi une girafe qui alimente un bol avec des poches. Et ces poches vont venir se positionner dans le plafon. Après, vous avez plusieurs postes. Il y a des UTC qui nous donnent le gaz et en même temps qui sertillent notre poche sur notre plafon. Et ensuite, vous finirez par des têtes de remplissage. Coupé 20 minutes, je fais des contrôles de certissage. On fait nos contrôles de poids et on fait aussi notre contrôle de gaz. Ensuite, nos plafons vont directement au secondaire. Nous sommes chargés de faire un positionnement secondaire du plafon. On pose de diffuseurs, marquage du plafon. On mise en boîte et on est mis en carton. Et du carton, il est palétisé. Et de la palétisation, il va au frigo. C'est un produit qui fonctionne bien, mais il faut continuer à innover. En étroite collaboration avec Urgo Industries, nous avons trouvé des pistes d'amélioration bénéfiques pour le patient, mais aussi pour la planète au travers du packaging. On s'est naturellement tourné vers des solutions d'éco-conception. Solution numéro 1, nous sommes le premier laboratoire français à avoir intégré 50% d'aluminium recyclé dans le bidon aérosol. Solution numéro 2, on a choisi du carton issu de forêts gérées durablement au travers de la certification FSC. Et on a également intégré 90% de fibres recyclées. Sur le marché des eaux de mer, il y a beaucoup d'acteurs. Donc nous, sur E-mer, on a décidé d'avoir vraiment trois piliers qui vont nous permettre de nous différencier par rapport à eux. Le premier pilier, ça va être la qualité. On est sur une eau 100% eau de mer, alors que la plupart de nos concurrents, c'est de l'eau de mer diluée. En plus, on a un format 150 ml qui nous permet d'avoir le meilleur format en termes de taille sur le marché. Deuxième pilier, ça va être l'engagement, l'engagement local. Notre eau de mer, on l'appuise en bête ferme à l'eau. La fabrication, elle se fait chez nous, à Chevigny. On est vraiment sur une fabrication française. Troisième pilier, ça va être l'innovation avec des nouveaux embouts, des doubles embouts, afin de répondre à 100% des besoins des Français. Un jet doux ou un jet fort, pour que chacun s'y retrouve. Un cycle de vie, c'est entre le moment où je vais puiser mon eau de mer en bête Saint-Malo, jusqu'au moment où j'ai mon patient qui va finir son produit et le jeter. Sur ce cycle de vie, on a lancé des analyses, qui sont très normées, de façon à estimer les impacts environnementaux de notre produit. C'est là où on a pu lancer notre projet de déconconception. C'est vraiment le premier projet chez LUH, où on a cet impact environnemental qui a été déterminé. Et je pense que c'est clairement pas le dernier. Voilà.